... Origi, je voulais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et je vous dis aussi que le diable est un menteur. Avant, je ne croyais pas en tout ce que les hommes de Dieu disaient. Parce que souvent, je suis allée dans certaines églises, j'ai vu que c'était des montages, tout ça, voilà. Et moi, je suis comme Saint-Thomas, je vois avant de croire, voilà. Et un jour, je prends mon téléphone, je fais toujours des recherches pour trouver vraiment un bon homme de Dieu. Et un jour, je prends mon téléphone pendant que je faisais le ménage, j'entendais la voix de quelqu'un qui faisait un témoignage par rapport au flux des entrailles. Et la voix m'a semblé familier. Et je prends mon téléphone, je regarde la personne, je vois que je le connais depuis Cotonou. J'ai dit, ben, le diable est vraiment un menteur. Parce qu'il m'a fait croire que tout ce qu'on disait à l'église n'était pas vrai. Mais le monsieur qui est en train de faire le témoignage, je le connais. Donc, j'ai commencé à avoir la foi. J'ai dit, il faut que je quitte le Sénégal jusqu'à Dakar, mais je n'avais plus d'argent. Avec la foi, quand j'ai vu le témoignage du monsieur, sans argent, j'ai pris le train, je suis allée à la gare pour demander le prix du biais de Dakar jusqu'ici, par quart. On m'a dit, ça fait quatre jours pour venir de Dakar à Cotonou. Il y a une dame qui me commande quelque chose qui faisait 15 000. Je l'appelle, elle se trouve dans une salle de jeu. J'arrive là-bas, elle me donne mes 15 000. J'ai dit, c'est une salle de jeu, donc je mets 5 000 dans la machine. La machine me donne 100 000 francs. Elle a mis 5 000 dedans, juste parce qu'elle a eu le projet de quitter Sénégal. Pour venir obéer, pour venir obéer, pour voir qui ? Papa Naori Didi, un clan de Jésus. Et la machine me donne exactement les 100 000 qu'on m'avait demandé pour le car. Je prends les 100 000, je rentre à la maison. J'ai dit, mais 100 000, il faut payer la police, tout ça. Il faut manger sur la route. Le lendemain, je finis ma prière. Je dis, Seigneur, les 100 000 ne me suffisent pas. C'est toi-même qui sais où je vais avoir le reste de l'argent. Je finis de prier toujours avec le prophète Wilfried. Et je vais à l'église, je laisse sa photo sur mon téléphone. Je mets 5 000 francs dans la machine. Je joue à 50 francs le coup. C'est le plus petit coup, 50 francs. Et la machine me bouffe 3 000. J'ai dit, il faut que je change de machine. Et quelque chose m'a dit, mais reste là. Dès que je tape la machine, je dis, Seigneur, je t'ai dit que je suis venue prendre mon transport pour partir. Dès que je tape la machine, la machine a fait un jackpot de 1 116 000. Miracle. Il semble que toi, tu n'as pas compris correctement l'affaire. Elle a déjà compris quelque chose. La sœur dit, elle autre ne vit pas ici au Béné. Elle est au Sénégal. Elle est ivoirienne vivant au Sénégal. Amen. Elle a dit, elle a parcouru les hommes de Dieu et tout ça. À un moment donné, elle autre ne croyait plus parce que pour elle, c'est des montages et tout. Et un jour, elle a dit, elle est tombée sur Optivie. Il y a un témoignage qui passait. Et celui qui est en train de rendre le témoignage vient du Béné. Et elle autre connaissait la personne. Et la personne faisait un témoignage qui concerne ce qu'elle autre est en train de chercher. Elle dit, mais je n'ai pas d'argent pour venir au Béné. Quitter le Sénégal jusqu'au Béné, c'est beaucoup d'argent. Elle est d'abord partie se renseigner sur le prix. On lui a dit, le transport à l'essence, ça fait 100 000 francs. Alors, il y a une dame qui l'a commandé quelque chose. Elle a fait la chose et tout revenait à 15 000 francs CFA. Elle a pris 5 000. La dame qui lui a commandé ça, quand elle est partie, la dame se trouvait dans une salle de jeu. Et dans la salle de jeu, elle a vu, elle a dit, ah, comme la dame a remis 15 000, c'est une salle de jeu, qu'est-ce que je vais faire ? Elle a pris 5 000 francs qu'elle a mis dans la machine. Aussitôt, la machine la sort 100 000 francs CFA. Juste parce qu'elle a eu le projet de voyager et de venir sur la terre de la transfiguration de crise, croiser le Dieu de notre Père. Elle est repartie, elle a dit, mais 100 000 francs ne peut pas faire le voyage si je quitte le Sénégal et que je viens ici. Amen. Alors, la dame va dire, quand elle a mis les 100 000, elle a dit, non, 100 000 ne peut pas m'aider à quitter le Sénégal et venir ici. L'aller-retour, ça fait 200 000, visiblement, sans compter les frais de route et tout. Donc, 100 000, ce n'est pas bon. Le lendemain, elle repart encore vers le même jeu. Elle dit, maintenant, si Dieu a appelé vraiment Dadi, et que ce Dieu veut vraiment qu'elle quitte le Sénégal pour venir ici, que ce Dieu lui paie son transport. C'est comme ça, elle va miser pour 3 000, n'est-ce pas ? Elle va mettre 3 000 dedans. Après la prière, elle voulait quitter la machine quand la machine a signalé que c'était le jackpot. C'est-à-dire qu'elle a rempli la machine. C'est 1 100 000, quelque chose, 1 000. Ce n'est pas du blocoteur, c'est du vrai. Sans le portable, on va le montrer. C'est 1 000, quelque chose, 1 000. Maintenant, quand je devais venir, j'appelle quelqu'un à Cotonou pour me trouver un logement de 15 000 par jour, fois deux semaines. Et quand je vois le message au monsieur, le monsieur me dit, mais pourquoi tu vas payer ici au Bénin ? Moi, je te donne un appartement meublé pendant toutes les deux semaines. Et quand je quitte, il dit, mais pourquoi tu vas payer 15 000 par jour, fois deux semaines ? Moi, je te donne un appartement gratuit pour tes deux semaines à Cotonou. Et à chaque fois que je quitte pour venir, il me dit, mais pourquoi tu viens tard ? Je lui dis, c'est très long. Il me dit, mais il fallait, il me dit, on allait te loger à côté, que le transport revient cher. J'ai dit, ce que Dieu m'a donné, même si tout doit finir dans le transport, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui m'a donné le transport pour venir à Cotonou. Donc, payer 3 000 francs par jour pour venir à l'église, ça ne me dérange pas. Amen. A comme très fort, le roi de Croix a dit, c'est la fin. Donc, on l'a loger encore gratuitement ? On l'a loger gratuitement. Elle a dit que le Sénégal, le Bénin, on l'a loger gratuitement. Fatale, ça c'est la grâce. C'est comme ça ici ? C'est votre Dieu là qui est comme ça. Mille d'ordre ! Là où les gens éprouvent les difficultés, nous, on ne prouve pas de... Vous savez pourquoi les gens éprouvent de difficultés ? C'est parce qu'ils disent que la terre est pour Satan. Moi, je ne sais pas si la terre est pour Satan. Moi, je sais que la terre est pour Dieu. Parce que la Bible n'a jamais dit que Satan a créé la terre. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si je suis un fils de Dieu, selon ce que la parole dit, ça veut dire que la terre m'appartient. Donc, je n'ai pas de limite quelque part. Et il est écrit, si nous sommes dociles, nous allons manger les meilleures productions du pays. Tu vas manger les meilleures productions du pays au nom de Dieu. Un récit ! La grâce va abonder pour toi au nom de Dieu. C'est la première fois que tu viens au Rijiji. Moi, je vais te dire une chose. Tu as un sujet dans ton cœur. C'est à cause de ce sujet que tu es venu me voir. C'est fait. C'est accompli. Amen. Merci, Jésus. C'est à cause de ce sujet. Ça fait. Et puis, c'est à cause de ce sujet. C'est à cause de ce sujet. Sous-titrage ST' 501